Les cartes blanches offertes à Maïs tout au long de cette comédie du livre. Des rencontres qui nous montrent aussi que le fameux « parce que c'était lui, parce que c'était moi » qui ont uni à Genet, Montagne et à la Mauricie, encore aujourd'hui, très vivant. La preuve, ce matin, puisque Maïs de Guerre-en-Garde invite une consoeur, mais aussi une amie, Joyeux Sormand. Bonjour, merci aussi d'être présente à Montpellier. Autant dire que vous êtes de très bonnes amies et qu'on peut faire une entorse à la règle. Le tutoiement pourra peut-être être rigueur entre vous si le vouvoiement impose justement un blocage. La première question, évidemment, Maïs, c'est pourquoi avoir invité Joyeux Sormand ? Ce n'est pas évidemment et uniquement parce que c'est une amie, j'imagine. Non ? Bonjour. Alors, je suis moi aussi très heureuse de cette carte blanche que j'ai conçue comme un espace de liberté et de création et aussi l'occasion de faire signe à des auteurs, à des auteurs dont j'aime le travail et que donc, un peu chimiquement, j'aime aussi, d'une certaine manière encore, que c'est possible des personnes dont on n'aime pas le travail ou inversement à discuter. Et ce qui est intéressant et ce qui aussi peut donner du sens à cette rencontre, c'est qu'effectivement, Joyeux Sormand est à la fois un écrivain, quelqu'un que j'ai rencontré alors qu'elle écrivait et que j'écrivais aussi, c'est-à-dire que c'est une amitié qui est née dans cette pratique de l'écriture et dans l'échange sur les textes. Et c'est aussi quelqu'un dont le travail intéresse le mien au sens d'une forme de création d'écho, de réciprocité, etc. Alors, effectivement, à première vue, j'ai un travail qui est résolument et d'ailleurs qui est ancré dans la fiction. Je dis souvent que mes textes sont souvent des espèces de déclarations d'amour à la fiction. Joyeux a un travail qui est plus marqué par une empreinte documentaire. Après, il se trouve que dernièrement, elle a, elle aussi, écrit un texte qui, alors, pour le coup, les deux derniers romans de Joyeux, comme Une becque et La peau de l'ourson, sont aussi des gestes qui regardent de nouveau très fortement vers la fiction. Quand moi, j'ai aussi les derniers textes, que ce soit à ce stade de la nuit ou au chemin de taille, qui sont des textes qui regardent plus vers l'essai ou les propos plus documentaires, en tout cas où les curseurs de la fiction ne sont pas si hauts. Et puis, on a travaillé aussi ensemble. Donc, on a aussi, par exemple, dirigé ensemble un collectif de textes sur les femmes et le sport. On a participé ensemble au collectif inculte. On a aussi une pratique commune de l'écriture. Et en tout cas, il y a cet échange entre nous qui vient aussi et qui est riche aussi du fait qu'on est sur des langues différentes et des postes aussi différents, des postes d'observation différents. Et c'est aussi dans ce sens-là, c'est aussi dans ce rapport au réel, à la fiction, etc., que je pensais que c'était intéressant de partager d'abord l'intérêt que j'ai pour son travail avec vous. Et je trouvais ça aussi intéressant que ce soit enroulé dans quelque chose d'un peu spécial, qui est aussi une histoire d'amitié, qui aussi, comme vous le dites, déplace un peu cette rencontre vers un terrain plus personnel. Histoirement, vous reconnaissez la définition, la description qu'a faite Malyse de votre approche littéraire, qui serait donc davantage, en tout cas jusqu'à l'impôt de l'ours de votre dernier roman, une approche quasi documentaire, comme le disait Malyse, avec donc un lissement, vous allez peut-être y venir avec les deux d'ailleurs, vers une fiction pure. Oui, bonjour. Effectivement, mes premiers livres ont une veine documentaire assez marquée, encore que le premier, qui s'appelle Boys, 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 c'est une espèce de document de moi-même. Enfin, ils sont un registre, enfin les deux premiers d'ailleurs, sont sur un registre assez auto-fictionnel, un premier petit roman qui est une espèce d'auto-fiction féministe, et puis un deuxième roman, un deuxième, enfin j'appelle, je dis roman un peu vite, livre, qui serait une espèce d'enquête sur le rap dans laquelle je m'inclus. Donc disons que j'ai commencé par des documents de moi-même, parce que ça me paraissait être le plus facile de prendre comme objet ce que je connaissais le mieux, à savoir moi-même, c'est ce que tu crois. Parce que je croyais connaître le mieux à savoir moi-même, en tout cas ça a été ce qui m'a aidée à commencer à écrire. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu des livres, effectivement, qui étaient dans des veines beaucoup plus clairement documentaires, que j'ai écrites sur la Gare du Nord, que j'ai écrites sur les logements à salubre, que j'ai écrites un recueil des nouvelles sur l'habitat, qui racontent, qui sont des mini-reportages auprès de gens qui ont des façons d'habiter un peu précaires ou un peu inventives. Même quand j'écris comme une bête l'histoire d'un boucher, j'ai une assise documentaire très forte. Et effectivement, j'ai au départ, je ne sais pas s'il faut parler d'une méfiance à l'égard de la fiction, mais en tout cas, il y a un peu comme un refus d'obstacle. J'ai du mal à y aller pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça me paraît être, le roman me paraît être comme une statue du commandeur énorme dont l'ombre me paralyse. Parce que le roman, c'est une histoire, c'est l'histoire de la littérature, c'est une histoire des chefs-d'oeuvre, c'est un espace qui est extrêmement impressionnant, parce que c'est l'espace de l'art d'une certaine façon, et qu'il me semble assez difficile, alors à tort, mais en premier moment, il me semble assez difficile d'inventer. Ça me paraît être un terrain où, justement, les espaces d'invention, il faut les chercher, il faut creuser loin pour aller là où on a le sentiment que ça n'a pas encore été arpenté. Et bêtement, le documentaire me semble être un espace plus libre, parce que justement, si le documentaire est l'espace du réel, il est sans cesse en renouvellement. C'est-à-dire que si je fais un reportage sur les logements insalubres en 2016, j'aurais forcément une matière neuve par rapport à quelqu'un qui aurait fait le même documentaire dans les années 50. Alors, ça me semble maintenant assez naïf, parce que, par exemple, quand Zola parle des taudis à Paris, par le biais de la fiction, il y a justement quelque chose de très puissant qui le rend toujours contemporain. Et puis, il y avait un sentiment aussi d'inventer par la fiction des histoires, des personnages, des intériorités. J'avais le sentiment que je ne pourrais pas être singulière là. Et effectivement, ce qui me fascine toujours chez mes contemporains et justement les auteurs que j'aime, c'est cette confiance dans la fiction, c'est ce pacte passé avec la fiction, c'est ce qui caractérise le travail de Maïbis. Et donc, je suis attirée justement par ces auteurs qui ont trouvé la clé. Et je pense que mon glissement vers la fiction récent, c'est-à-dire comme une bête, qui est l'histoire d'un boucher, la vie d'un boucher, que j'ai commencé à écrire comme un documentaire, plus que j'ai tordu du côté de la fable. Et puis, mon dernier roman qui pousse le curseur de la fiction très loin parce que c'est une espèce de conte sur un être mystérieux, mi-homme, mi-mourse, et sur sa vie malheureuse à travers les siècles. Ce glissement, je pense qu'il est lié à plein de choses, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, dont la lecture de Maïbis, parce que, par exemple, dans l'essence d'un pont, ou même dans Réparer le vivant, il y a cette espèce d'hybridation que je trouve si pas parfaite, en tout cas extrêmement réussie, entre cette espèce de matière informative, documentaire, cette idée, comme le dit souvent Maïbis, que le roman est aussi un lieu de connaissance, et le pouvoir de la fiction, c'est-à-dire le pouvoir de faire surgir des personnages qui expriment des intériorités, qui expriment des sentiments, et qui expriment surtout les contradictions du réel, parce que ce que je trouve intéressant, et dans l'essence d'un pont, c'est pareil, il y a ce chantier au milieu du roman extrêmement précis, qui raconte comment on construit un pont étape par étape, et puis il y a ces héros qui gravitent autour du chantier. Et en fait, ce que je trouve fort dans l'injection de la fiction dans le documentaire, c'est que ça permet de complexifier justement le documentaire, de complexifier la seule captation du réel, la base documentaire, que tout d'un coup, les personnages permettent de regarder ce réel, et d'en éprouver des sentiments, ou d'en formuler des idées qui peuvent être contradictoires, qui peuvent problématiser les choses, mais sans doute, on pourrait dire aussi l'inverse. Moi, par exemple, je pense vraiment l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit beaucoup moins d'injecter la fiction dans du documentaire que d'injecter des poches de réel et des poches de documentaire dans un espace, dans un espace mental que moi, je conçois comme étant quand même radicalement une autre planète, qui est l'espace de la fiction, qui est un espace qui est quasiment un autre monde physico-biologique, sensoriel, etc., qui s'ouvre dans des... qui demande en plus une... qui requiert même une disponibilité, d'ouvrir quelque chose en soi et dans sa vie de totalement particulier. c'est un monde où, effectivement, il y a des personnages qui ont des noms, qui ont... c'est totalement... il y a des situations qui sont imaginées, qui sont inventées et c'est dans ce monde-là que moi, j'importe d'avant... j'injecte des... voilà, une matière... une matière... voilà, issue de... voilà, d'une investigation, de l'information... c'est-à-dire, on est un peu à front renversé dans ce que... et en même temps, ça croise, évidemment. Mais c'est vrai que, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est... enfin, mon désir, il va vraiment vers la fiction, c'est-à-dire une espèce de... et la limite, une fiction du monde contemporain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Justement, on en parlait hier avec Oliver Rosenthal, qu'est-ce que ça veut dire de fictionner le monde ? Et qu'est-ce qui revient ? Et... qu'est-ce qui revient quand on fait ce travail-là ? Et c'est vrai que... mon désir, il va vraiment là. C'est ça qui m'émerveille, c'est de m'importer dans cet espace-là qui me bouleverse, qui me remue. C'est ce que je peux en faire. Et c'est aussi, ultimement, le champ de la langue qui s'élargit, qui s'amplifie, qui s'étend, dans la mesure où, pour moi, l'écriture documentaire est une écriture qui est quand même rivée à des process de savoir, de nomination, de description, et que c'est... Et voilà, et c'est ça qui va venir bousculer, perturber la langue du roman. Tandis que... Joy, elle a un travail qui est plus de... Effectivement, comme elle vient de le dire, de resubjectiver un périmètre qui est celui du documentaire, de certains espaces, etc. Alors après, il y a des embardés qui sont très fortes, notamment dans La peau de l'ours, où pour le coup, il n'est plus tellement question de ce travail-là, finalement. On est vraiment dans un espace de fiction, au départ, qui est plutôt traversé par des informations sur les eaux, sur les cirques, et surtout même qui catalyse des matériaux historiques comme des fables, la peau de Jean-Gelot, etc. Et c'est vrai que moi, dans ce dernier livre de la... sur ce roman d'une transplantation cardiaque réparée des vivants, ce qui est pour moi, premier essentiel et ce qui me tient dans ce geste, c'est le fait que cette fiction prenne en charge ce transfert. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça se passe dans une fiction. C'est-à-dire de m'emparer, d'interroger, parce que ce n'est pas que sans m'emparer, c'est aussi de tâtonner avec les formes du roman qui sont ses voix, ses personnages, donc ses voix, ses autres présences et ses situations, surtout. C'est-à-dire, c'est une façon de concevoir une forme, de foquer la forme de la fiction pour accéder, peut-être, à cette connaissance documentaire qui pourrait être ultimement la transplantation cardiaque, d'ailleurs, ou ce que c'est que le commun, qu'est-ce que c'est vivre et mourir, qu'est-ce que c'est que cet espace entre le vivant et le mort, etc. Mais pour moi, c'est une espèce où il s'agit d'élaborer d'ailleurs d'abord un espace de fiction et qui s'élabore avec les instruments, le langage de la fiction pour aller acquérir une forme qui peut être ressaisie par là, qui est une forme de connaissance. Est-ce que ça veut dire que le propos premier est plus fort, que ce soit réparer les vivants ou même pour un camp quasi-philosophique comme pour la peau de l'ours, est-ce que le propos est plus fort s'il est un peu hybride, donc, si je vous souviens, si on part de recherche, d'investigation, le terme a été employé par moi, est-ce que c'est ça qui rend le propos plus fort, ensuite, où on nous donne la forme qu'on lui souhaite, en terre, un demand ou autre, que ce soit l'humain ou un contraire. De toute façon, je pense que ça n'existe pas d'une certaine façon un roman sans document, un roman qui soit complètement hors sol, qui soit... Même les auteurs de littérature fantastique sont les premiers à dire qu'ils font des recherches extrêmement poussées, ils se documentent sans doute beaucoup plus que d'autres pour inventer précisément. c'est le lieu le plus radical de l'invention, donc je crois que c'est très rare de trouver comme ça, de tomber sur des romans qui à aucun moment ne croissent pas la connaissance. C'est la place que tu lui donnes et la façon dont tu le considères et dont il prend place dans la fiction précisément. Ce n'est pas que informer un texte, c'est la place que prend le document dans la fiction. Oui, mais comme tu le disais, il y a plusieurs façons pour un auteur de concevoir son travail. Et toi, quand tu dis que le roman est aussi le lieu de la connaissance, ce n'est pas forcément le parti pris de tous les auteurs. Donc je pense que pour le coup, Manu et moi, on a ça en commun d'avoir le souci non pas d'informer son lecteur, encore que moi, je suis contente tant que l'actrice d'apprendre des choses dans les livres, mais que le roman soit un lieu de connaissance parce que la connaissance, c'est la précision et que ce souci de précision, ce n'est pas juste une loyauté à son sujet. Alors, c'est aussi une loyauté à son sujet. Je pense qu'effectivement, si je parle du métier de boucher, si Mélisse parle de la construction d'un pont, si c'est pour être évasif, ça n'a pas de sens. C'est comme je voudrais raconter un truc après. J'ai perdu le fil. Non, 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 mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, il y a deux choses. Il y a cette idée de la précision qui est effectivement une espèce de fidélité à son sujet, surtout la marque de l'intérêt qu'on porte à son propre sujet. Et après, c'est aussi qui me semble, si on considère le roman aussi comme une œuvre d'art, alors pas dans un sens mégalomane, au sens juste de l'objet que c'est, je pense que la précision documentaire, c'est aussi le lieu de l'émotion esthétique. Et c'est pour ça que mon travail est très influencé par Pérec, parce que je pense que Pérec, c'est vraiment le lieu de cette écriture-là. Pérec, il écrit un petit livre qui s'appelle L'infraordinaire, qui est une espèce de manifeste pour une littérature qui revienne justement à la matière ordinaire de nos vies, et à la banalité au quotidien. Et Pérec, c'est vraiment l'auteur d'une écriture extrêmement précise sur à quoi ressemblent nos espaces de vie, là où nous habitons, là où nous mangeons, là où nous aimons. Et c'est dans cette espèce d'attention extrême à ce monde matériel que naît la joie esthétique qui est à la fois une joie de reconnaissance, parce que c'est une façon de créer du commun, finalement, entre l'auteur et le lecteur, c'est-à-dire de créer un monde commun que nous habitons ensemble et donc de susciter ces émotions communes. Et puis, c'est aussi le lieu de la beauté, c'est-à-dire que l'écriture de la description comme le pratique Maïlis, l'écriture de la captation, c'est aller justement, c'est de ramener à la surface comme ça la beauté du monde. Donc je pense que le documentaire, c'est le lieu de l'esthétique et de la joie esthétique. Je voulais raconter une chose parce que ce que disait Joyce, ça me faisait penser à un étudiant avec lequel je travaillais, dont je suivais le texte dans le cadre d'un master de création. Et en fait, il venait avec un... C'est sur cette idée de précision et de loyauté à son sujet. Donc il venait avec un projet qui était... Le texte était la voix d'un rat, un animal, un rat, dans la cale d'un navire. Donc toute la nouvelle se passait... Voilà, c'était un rat qui s'exprimait depuis la cale d'un navire. Mais alors, du rat, on ne savait rien qu'il s'exprimait comme un homme. Il n'y avait pas, si vous voulez, cette idée que les rats ont une façon de se déplacer, d'une présence physique, ça ne l'avait pas intéressé. Ce qui l'intéressait, c'était juste que ce soit un rat. Et de même, sur la cale du bateau, ça ne l'intéressait pas, ça aurait pu finalement se placer ailleurs. Ce qu'il aimait, c'était que ce soit un rat dans la cale d'un bateau, mais ce que résorbait le texte n'avait rien du rat et de la cale du bateau. Et je me souviens que je lui disais, cette histoire de déloyauté, c'est-à-dire que la moindre des choses, s'il s'agit d'un rat dans la cale d'un bateau, la moindre des choses, c'est qu'il s'intéresse au rat et qu'il s'intéresse à cet espace humide, bousculé, sonore, encombré qu'est la cale d'un bateau. Et c'est vrai que dans... Et lui pensait précisément que son texte, qui d'ailleurs était intéressant, en fait, pouvait tout à fait se situer sans raccord avec le document rat et le document cale de bateau. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que je vous le disais, mais en fond, loin d'étouffer ou loin de contraindre, de faire suffoquer ce geste de fiction, un rat dans la cale d'un bateau, ce manque d'intérêt pour son... ce manque de passion pour le rat et la cale du bateau, c'est-à-dire que, finalement, il n'allait pas aussi loin qu'il aurait pu aller parce que précisément, ce que dit... Je partage ce que dit Joy, mais pour faire encore un pas, c'est que... Est-ce que ça donne la précision documentaire dans la fiction outre l'espèce d'éthique, l'éthique de la précision, l'éthique du regard, la loyauté au sujet, etc., c'est que ça permet précisément à la fiction de se déployer. C'est-à-dire que, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que c'est précisément dans la focalisation et c'est cette idée que penser, c'est toujours penser à autre chose. C'est-à-dire que plus on est... obsédé par, par exemple, la transplantation cardiaque ou alors la question du coma, etc., plus l'imaginaire se débride, plus la fiction débarque, plus les images s'émancipent, plus les représentations s'affolent, plus le langage s'excite. C'est-à-dire que c'est précisément pas dans le fait d'être complètement dominé par une matière documentaire qui pourrait faire suffoquer la fiction. Il ne s'agit pas de se mettre sous la coupe du réel. Moi, le réel, ce n'est pas ma question dans le roman. Et je ne pense pas que ce soit la tienne non plus. Au fond, la question du roman, en tout cas, c'est la question de la vie, c'est-à-dire le réel au filtre des personnages, des situations, etc. Et du coup, la matière documentaire, elle donne aussi, c'est un activateur de fiction avant d'être une espèce de façon de se sentir, il est obligé du contemporain dans des gestes souvent qui sont complets avec des gestes politiques, parler du monde. Non, c'est déjà une espèce de joie incroyable d'abord de recueillir un lexique, un lexique qui participe de l'émotion esthétique dont parlait de joie, c'est-à-dire ces textes qui insèrent, enchastent en eux-mêmes des espèces de poches de réel extrêmement dépliées, regardées, décrits. C'est aussi une façon de faire advenir dans la langue du roman, moi ce que je dis toujours, c'est les bas morceaux du langage, mais c'est aussi des langues qui n'ont pas leur droit de citer tellement dans la langue du roman, qui sont des langues parfois plus techniques, des langues issues de la science, des langues issues d'univers documentaires parfois de l'économie, en tout cas de tout ce qui se situe en dehors de la littérature. Et finalement, c'est dans cette espèce d'enchassement de la langue subjective du roman, la façon dont les figures, les personnages, les entités, les présents se mettent en branle et se mettent en réseau, et comment elles vont en même temps faire affleurer ce matériau-là et le ressaisir, le dévier, etc., que naît en fait la fiction et la façon dont elle peut parfois prendre un rythme de croisière. Moi je me souviens bien que je pense que c'est parce qu'il y a cette obsession de comment on va transférer le cœur de ce garçon dans le corps de cette femme et ce que ça reprend comme place dans l'écriture de ce livre, qui peut y avoir lambardé sur des oiseaux que l'on peut capturer dans certaines collines autour d'Alger, qui sont des oiseaux. Vous voyez, tout d'un coup il y a des chars d'honneurés qui arrivent, tout d'un coup il y a une vague de surf qui vient. Vous voyez, ça organise aussi un réseau de sens qui peut aussi être sourcé par cette espèce de focalisation sur le documentaire et je suis d'accord avec George, ça c'est vraiment fort ce qu'elle vit, ça c'est aussi une joie esthétique de capter, de moissonner un lexique qui, je disais ça, parce que lors de la rencontre hier avec Olivia Rosenthal, il y avait l'idée que si vous ouvrez une page où il y a vraiment ce travail qui est fait avec la captation de certains d'un lexique documentaire ou issu de la technique ou en tout cas issu d'une langue qui est hétérogène, qui se donne comme étant une physique vraiment différente de la langue du roman, on voit que les mots ils sautent sur la page, vous pouvez faire l'expérience, on voit que le mot phallogramme ou que le mot sialétique ça saute, on les voit, ils n'ont presque pas la même complexion, c'est pas la même, quasiment, ça fait des grains, des grains biologiques dans la page et ça c'est, l'émotion esthétique elle vient de là et ça je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler qu'il y a une espèce de va-et-vient entre cette histoire de... alors après, on peut placer le curseur ou en tout cas décréter un monde premier qui est soit le monde documentaire ou le monde de la fiction mais en tout cas, ce qui est... c'est de très vite, il y a un va-et-vient qui s'active, il y a une espèce de réseau qui se met en place ce qui est le fait, en tout cas, là je parle dans la façon dont je travaille, c'est que la fiction elle se débride et elle prend toute sa vitesse et toute sa force dans un... dans une espèce d'hyper-attention à ce qui informe et qui va décliner sur autre chose, qui va détourner presque l'information vers d'autres images et d'autres présentations. Pour poursuivre, alimenter le croisement entre vos deux oeuvres, j'ai sûrement dit qu'elle avait commencé à y faire parce que vous connaissiez le mieux, a priori, c'est-à-dire vous-même, à vous écouter et à vous lire. Également, Maïs, on a l'impression que finalement, ce qui vous intéresse c'est ce que vous ne connaissez pas et donc ce travail dans lequel le monde du bâtiment, le monde médical, le monde de la cuisine, vous passez un coup de feu dans le jardin de cuisine, vous assistez à des opérations, c'est ce fameux filtre, ce passage du réel dans ce filtre dont on a parlé tout à l'heure. Je vois bien la façon dont j'ai dit moi, j'ai commencé en regardant le roman comme un monde impressionnant, un peu la statue du commandeur et finalement, j'ai regardé avec cette forme d'humilité sur ce que moi, je pouvais être, ce que je pouvais faire, c'est ce document de moi-même. Moi, à front renversé, je ne pense pas que c'est forcément un signe de l'égalomanie mais au contraire, moi j'ai un problème de désignation, c'est-à-dire que précisément, le jeu, je ne sais pas du tout quoi en faire et moi-même, je suis d'abord, les livres se mettent en place dans un geste de désir vers des zones dont je ne sais rien et je pense que c'est dans l'étrangeté qui est la mienne au seuil du livre avec ce qui va me tenir, c'est-à-dire le fait que le monde des chantiers, des ponts, le monde, mais même, enfin bien avant ça, j'ai jamais essayé de rendre, mes deux premiers textes étaient des textes où il y avait un marqueur, une empreinte autobiographique plus importante et en fait, ce n'était pas du tout le fait de ne pas, ni dans un document de moi-même, mais dans un roman avec des marques autobiographiques, c'était vraiment une espèce de cote mal taillée dont je me suis départie et c'est vrai qu'après, ça a été toujours plutôt des mouvements vers des zones que je ne connaissais pas, dont le chantier, l'architecture, la médecine, etc., où j'avais même très peu de prise et c'est dans cette étrangeté que s'activait, que se dressait le désir d'y aller, d'en connaître comme des espaces d'exploration qui me faisaient signe, mais c'était aussi surtout l'idée de construire ces collectifs de personnages qui à la fois me diffractent, en même temps me masquent et en fait, qui règlent pour l'instant ma propre désignation, c'est-à-dire qu'il y ait quand même forme d'incapacité ou à dire « je » dans un roman, un « je » qui me désignerait. C'est pas, c'est pas, c'est une question qui est un problème pour moi d'apparaître justement sous une forme documentaire. Je pourrais pas encore écrire un document moi-même, c'est filtré par la fiction. Enfin, j'espère être présente moi-même dans mes livres, mais la forme de ce document de moi-même, c'est ses personnages, c'est ses situations, c'est ses mouvements, voilà, c'est plutôt comme ça. Finalement, vous en avez participé de ça. Oui, non mais après, j'ai rejoint Maëlie de toute façon, c'est-à-dire que effectivement, je suis partie de moi pour me déprendre de moi-même et aujourd'hui, le rapport que j'ai à l'édition est un rapport qui rejoint cette espèce de quête de l'étrangeté dont parle Maëlie, cette idée de se déprendre de soi-même, de se dissoudre et surtout d'explorer des territoires qui sont un peu hétérogènes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vais à Rungis ou rencontrer un soigneur dans un zoo ou faire un reportage à la Gare du Nord ou dans des logements insalubres, évidemment que je suis là, je suis au centre, je suis toujours une espèce d'œil du cyclone, mais il y a une espèce de... Je mets quand même un petit jeu entre moi et mon sujet et j'aspire à cette étrangeté de plus en plus et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors peut-être que je reviendrai, mais le geste aujourd'hui de l'autofiction est un geste qui ne m'attire pas du tout, me concerne. J'aime en lire mais j'ai une espèce de rejet maintenant de ça. Après, c'est effectivement, comme dit Maëlie, on est toujours dans nos livres. Je ne vois pas ce que ce serait un livre où on ne soit pas présent. Oui, on est toujours... Moi, je pense que je suis... Un roman où l'auteur n'est pas là, je ne vois même pas... Je ne vois pas... Ça existe... Mais après, moi, je pense que je suis autant dans un livre... Je pense que je suis autant dans l'ours dont je parle que dans le boucher que quand je dis « je » dans mon premier livre. Moi, je pense que je... Je suis tout à fait dans l'ours aussi de mon dernier livre. Mais après, la question qui est un peu plus... Peut-être compliquée et un peu plus intime, c'est aussi le rapport qu'on entretient à cette drôle d'activité qui est d'écrire. Parce que... Voilà, à chaque fois, se pose la question aussi de pourquoi on écrit, qu'est-ce qu'on cherche quand on écrit. Ça, c'est assez complexe à démêler. C'est-à-dire que quand j'écris en disant « je » ou quand j'écris en disant « l'ours », je ne... Pendant l'année ou les deux ans ou les trois ans où j'écris ou je vis cette expérience, qu'est-ce que je veux engager de moi-même ? Est-ce que, justement, j'ai envie de... J'ai envie d'aller voir ailleurs ou est-ce que j'ai envie, voilà, de métamorphoser ma propre existence et mes propres pensées dans une fiction ? Et la question du premier roman, je pense qu'elle est essentielle de ce point de vue-là. Et là, Mélice et moi, on aura des expériences, je pense, différentes à raconter. C'est comment est-ce qu'on se met à écrire un premier livre ? Pourquoi est-ce qu'on l'écrit ? Qu'est-ce qu'on cherche pour sa propre vie ? Parce que, là, c'est un métier également, c'est une pratique. Donc, comme toutes les pratiques, comme tous les métiers, qu'est-ce que ça engage pour sa propre existence, son propre quotidien ? Voilà, comment est-ce qu'on a envie de vivre ? Souvent, on efface un peu ça dans les conversations sur la littérature, c'est-à-dire, la façon dont ça engage notre existence, c'est que, moi, quand j'écris sur la boucherie, c'est aussi parce que j'ai envie d'aller à Rungis la nuit, j'ai envie d'aller dans des chambres froides, j'ai envie d'aller rencontrer des bouchers, parce que ça m'intéresse, aussi parce que j'ai envie de me voir dans cette situation, j'ai envie pour le propre regard que je porte sur moi-même d'être dans cette expérience, de me modifier par cette expérience, de modifier la vision que j'ai de moi-même, peut-être la vision pour les autres, je ne sais pas, on ne va pas pousser trop loin l'expertise psychanalytique, mais en tout cas, à mon avis, il faut aussi penser les livres avec la vie qu'on a voulu vivre en écrivant. Je ne sais pas si... Tu es d'accord ? Oui, moi je ne fais pas de différence même, en fait, c'est-à-dire que je pense que quand... Pour moi, le moment où on est en train d'écrire, j'ai l'exploration documentaire qui serait aller au bloc ou passer la nuit pour avoir une greffe ou une réimplantation ou... Pour moi, je suis en train d'écrire à ce moment. C'est-à-dire que je fais... Pour moi, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que je disais souvent que quand j'allais à l'agence de la biomédecine et que j'avais l'impression vraiment en mettant le ticket dans l'ORER d'être en train d'écrire. Enfin, je ne faisais plus de différence entre la vie du livre et l'écriture elle-même. Pour moi, c'était le même acte qui prenait des formes différentes. Mais j'étais dans le... C'était devenu totalement immanent, totalement poreux. Je faisais même... J'avais même plus l'impression d'aller chercher de la documentation ou de l'information pour pouvoir avancer dans cette fiction parce que moi, en plus, je me documente au fur et à mesure du texte. Je n'ai rien d'avance. Donc, c'est en avançant dans la fiction que j'ai... C'est comme une espèce de... La fiction est comme une espèce de tête chercheuse qui, pour avancer, trouve en temps réel une espèce de carburant. Et du coup, j'avais vraiment le sentiment d'être... Voilà, d'être dans... d'être en train d'écrire. Enfin, je ne faisais quasiment plus la différence. Après, je pense que ce qui est très fort, c'est cette histoire de la délivrer de la vie, au sens où c'est vrai que... Voilà, écrire a bon une forme de vie qui est d'abord la vie du livre et comment cette vie du livre elle s'enchasse dans la vie. Est-ce qu'à un moment, ça prend toute la place et qu'est-ce que ça laisse comme place à la vie quotidienne, etc. Ça, c'est des questions vraiment importantes. Et moi, je pense, de la même manière que Joël, que l'aventure de l'écriture, c'est aussi une aventure qui vous met en mouvement, qui vous amène à prendre des trains, à aller voir des gens, à aller dans des lieux, à écouter les autres, à aller voir 50 fois le même film pour bien repérer, pour bien voir ce qui vous a... Essayer de revenir sur cette émotion. Voilà. Et ça, c'est évidemment que c'est de la vie et que c'est à la fois la... C'est la vie d'écriture et c'est l'aventure de l'écriture qui devient l'aventure de la vie quotidienne. C'est vrai qu'à part... Vraiment, moi, j'avais le sentiment à un moment donné qu'il n'y avait plus tellement de différences. C'est-à-dire que c'était pas du tout... Encore une fois, c'était pas je vais, tiens, je vais essayer d'aller chercher des informations pour mon livre. C'était que j'étais en train d'écrire ce livre. J'étais en train de le faire et que aller voir ce type qui avait participé par exemple au protocole cristal qui est l'invention de cette espèce de programme informatique qui livre la compatibilité des systèmes H&A entre les séminimitaires, entre donneurs et receveurs. C'est-à-dire cette espèce de machine complètement incroyable et complètement mystérieuse qui est qu'on rend les paramètres d'individus dans une machine et puis on lance la machine et puis il y a des contextes à un moment donné il y a toutes les cerises qui s'aliment c'est bon, c'est bigot je trouvais ça tellement incroyable j'étais réellement en train d'écrire ce livre quand je lui parlais j'avais plus du tout le sentiment d'aller à la limite je prenais même pas de note enfin vous voyez c'était cette émotion que j'avais à voir cet homme c'était l'émotion de mon livre en train de se faire c'est pour ça que c'est assez étrange en fait même du point de vue de ce qu'on considère comme dans l'écriture qui finalement il y a le présent de l'écriture il y a tout ce qui se passe alors qu'on est en train de déblier déposer la phrase mais en même temps il y a tout ce hors champ de la phrase qui est l'émotion qui est aussi et qui participe de cette phrase et en tout cas c'est comme ça que je concevais ce livre à ce moment là on écrit a priori un livre pour un lecteur est-ce que vous pensez l'une et l'autre à un moment dans cette étape dans ce processus de création au lecteur est-ce qu'à un moment vous pourrez me le dire successivement aussi vous pensez à un moment là je n'en ai pas assez dit pour le lecteur ou là j'en ai trop dit je l'ai mal dit pour le lecteur moi je ne pense jamais à un lecteur comme une présence à convaincre ou à séduire mais il y a une altérité qui est là tout le temps quand j'écris et c'est à dire que je pense même que le geste d'écrire il induit l'altérité au sens où je pense que si j'avais la certitude de ne jamais être lue je ne sais même pas si j'écrirais si je n'ai pas du tout ce rapport de moto projetée de moto et de me ressaisir c'est pas comme si je ne pourrais pas jouer toute seule d'une certaine manière il y a une altérité alors la seule la seule manière dont je la regarde c'est c'est un peu personnel de dire comme ça parce que ça peut sembler c'est dans l'idée de la beauté c'est de la seule c'est le moment où elle est le plus présente en face de moi c'est c'est sur cette histoire de la beauté qui est qui est aussi en jeu dans l'écriture enfin c'est à dire que pourquoi c'est un peu évident en parler alors que c'est la dernière question parce que parce que c'est un mystère et par exemple je sais je sais que moi j'ai une pratique de lecture de ce que j'écris pour régler les textes par exemple alors je dis que c'est des réglages j'ai une façon d'inscrire la ponctuation j'ai une façon aussi d'inscrire du lire dans l'écrire c'est à dire qu'il y ait de la lecture dans l'écriture et que je commence par me lire mais alors ça peut et pourtant ce que j'essaie de poser à ce moment là c'est je pense qu'à ce moment là je regarde vers une présence et ce qui me touche et ce qui me tend aussi c'est cette idée de la beauté que j'ai du mal à dire autrement est-ce qu'elle est là est-ce qu'elle peut être regardée aussi par l'autre enfin vous voyez c'est plutôt ça non mais je partage comme souvent ce que vient de dire Melvis sur le je pense que convoquer une figure du lecteur ce serait un frein à l'écriture et que précisément on n'écrit pas ni des discours politiques ni des plans marketing donc on n'est pas dans une perspective de séduction de conviction même si comme le dit Melvis la beauté c'est ce qui doit emporter le lecteur mais c'est pas la même chose que la séduction mais en revanche Melvis parle d'altérité et moi je le formulerais en un terme un peu différent qui serait la communauté je pense que un des points communs de nos travaux c'est l'attention au corps je pense que je considère pour le dire vite que c'est le sujet des livres de Melvis et que c'est mon sujet aussi que c'est peut-être là où on se croise et que c'est une obsession commune les corps d'une part et puis ce monde physique ce monde matérialiste et c'est drôle parce que tout à l'heure je disais que j'avais peur du roman parce que ça me paraît extrêmement compliqué par exemple de construire de toute pièce comme ça un personnage une psychologie une intériorité et j'ai le sentiment que témoigner du monde matériel d'une sensation physique de ce que fait la musique dans notre corps de la couleur du ciel de la température d'essayer de restituer comme ça un monde météorologique comme le fait excellemment Melvis là pour le coup je me permets de le dire ça me paraissait plus facile et en fait je trouve ça dingue parce que je crois que c'est mille fois plus compliqué et en même temps c'est pour moi le défi du commun par exemple en ce moment j'ai créé un livre dans lequel il est question de la souffrance physique et le grand défi un des grands défis pour moi de ce livre c'est d'arriver à exprimer c'est l'histoire d'une jeune fille qui souffre d'une affection de la peau et le grand défi c'est de pouvoir exprimer exactement quelle est cette douleur qu'elle ressent quelle est cette brûlure qu'elle ressent qui est comme la flamme d'un briquet qui défraie sa peau ou une légère incision et je tourne autour de cette douleur comme quand j'avais écrit sur le rap j'essayais de tourner autour de cette sensation que fait la musique quelle qu'elle soit une musique qu'on aime quand on l'écoute et ça me je pense que c'est un défi assez fou et en fait on rate toujours sa cible d'une certaine façon c'est banal de le dire mais les mots manquent toujours face à la puissance du monde physique mais l'excitation de l'écriture c'est d'essayer de s'approcher au plus près et c'est vrai que quand j'écris je ne pense pas au lecteur mais j'ai l'ambition toujours manquée de trouver l'expression juste pour que la sensation dont je parle devienne commune pour que on puisse se dire ah mais oui cette brûlure sur la peau je vois je vois bien et je pense qu'il n'y a rien de plus fort mais plus beau que de pouvoir provoquer cette communauté qui soit une communauté sensitive et évidemment que c'est un défi beaucoup plus grand qu'une communauté psychologique qu'une communauté intellectuelle et c'est pour ça que finalement la littérature m'intéresse en réalité plus que en tant qu'auteur que la philosophie dont je viens parce que le défi d'écriture me semble plus fort voilà donc ils visent cette altérité je vis cette communauté je pense que c'est un peu c'est un peu la même chose un micro sans fil est à votre disposition pour voir les écoles bonjour sur ce que vous avez dit précédemment le réel enchâssé dans la fiction est-ce que ça vaut quand les sujets du roman sont légendaires ou connus dans Réparer les vivants on imagine soit que ce sont des personnes que vous avez pu rencontrer mais qui nous restent à l'unir ou alors qu'ils sont faits de divers personnages à part nous dans l'enquête je pense au Titus mais pas Péridice il se trouve qu'elle vient d'être présentée à l'instant dans Un petit déjeuner où là il s'agit d'une ville en partie imaginée et imaginaire de Racine il y a eu enquête il y a très peu de choses c'est donc largement un Racine imaginé est-ce que quand il s'agit là soit de personnes connues dans la vie soit de figures de légendes le processus est modifié ou pas ? vous voulez dire le processus de cette espèce d'importation de matériaux réels ou documentaires dans un roman c'est ça ? et que ce soit le dernier mot moi je vois pas ce que ça change en fait oui je dirais que c'est exactement la même chose je pense que c'est le même c'est le même geste pour moi la alors je je me cale je me rive à votre dernier dernier moment quand vous dites la fiction à le dernier mot c'est à dire que pour autant que il y ait ce pacte de la fiction elle vous voyez qu'il soit très clair la fiction à le dernier mot bien sûr quand je dis pour autant c'est que moi je fais quand même vous voyez une grande différence parce qu'il y a aussi cette idée de dire le réel la fiction finalement c'est un peu pareil tout ça non pour moi c'est quand même très différent j'ai vraiment le sentiment que il y a vraiment ce sont des espaces différents et des espaces même avec une forme de radicalité dans leurs différences et effectivement si comme vous dites la fiction à le dernier mot pour moi le processus est le même bien sûr une autre question bien en tout cas merci à vous tous je précise parce qu'il n'y en a pas de présent ce matin que les livres évidemment de Joyce Ormond et de Maïs de Carangal sont présents sous les détentes de la communique du livre et ça c'est le coup de rond de la communique donc jusqu'à demain merci merci à vous merci merci aperte parce que que Erin parlez du coup de sous-tit